... Alors, Mexicana, c'est une BD publiée aux éditions Glena qui est dessinée par Gilles Mezzomo sur un scénario que j'ai co-signé avec un ami qui a pris comme pseudo Mars, donc Mars et Mats. Mexicana, c'est un western contemporain qui met en scène à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis une histoire qui met en jeu des relations père-fils, des cartels, la drogue, toute la problématique de la frontière puisque c'est une zone extrêmement sensible d'un point de vue de la criminalité et de l'action. Donc voilà, on a un cadre très précis, très défini dans lequel va se nouer un drame terrible d'un père qui, pour aider son fils, va franchir beaucoup de limites et la frontière puisque c'est vraiment une histoire de frontière et de lignes qui bougent, de lignes visibles et de lignes invisibles. Mexicana, c'est une BD en trois volumes. Ça, c'est très important parce que le scénario est construit de telle façon à ce qu'il y ait un gros rebondissement, une grosse révélation dans chaque album. Donc à chaque album, l'histoire est relancée par un twist, comme on dit, qui va surprendre le lecteur. C'est vraiment le but. Ensuite, quand j'ai apporté le projet chez Gléna, Gléna nous a présenté Gilles Mezzomo, avec qui je n'avais jamais travaillé. La collaboration s'est faite très naturellement, de manière très fluide, à ceci près qu'aujourd'hui, à Saint-Malo, c'est le premier jour où je le rencontre. On a fait tout l'album par Internet, par téléphone, et on ne s'est rencontré qu'aujourd'hui pour les dédicaces. Donc voilà, c'est aussi un des intérêts de ces salons de pouvoir enfin se rencontrer. Alors Mexicana sera en trois volumes. Donc le premier est sorti au mois de septembre. Le deuxième va sortir très bientôt au mois d'avril, a priori. Gilles a pratiquement fini les planches, il ne reste plus que la mise en couleur. Et le troisième sortira lui aussi de manière assez rapprochée, probablement au tout début de l'année 2015. au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada ...